Le hadith de Aisha qu'on connait tous, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est refusé. Attention, les deux versions elles sont complémentaires. La version Man Ahdatha, celui qui a inventé dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, ça lui sera rejeté. D'accord ? Ça donne le sens que, c'est-à-dire toute invention elle est rejetée. Mais l'autre, il donne un sens encore plus spécifique. Celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est rejeté. Ce hadith, il prouve que tu n'as pas le droit de faire un acte d'adoration avant d'avoir l'ordre. C'est sur ce genre de hadith qu'on se base pour dire que les adorations elles sont taoukifiées. Que tout est haram dans les adorations tant qu'il n'y a pas un ordre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, donc il faut attendre l'ordre. Cela prouve qu'il faut attendre l'ordre avant d'agir dans les adorations. Ça c'est très important. Beaucoup de gens disent, quel mal y a, donne-moi la preuve que c'est haram. Non, donne-moi la preuve toi que c'est légiféré tant que c'est une adoration. Par contre, dans les choses de la vie, en dehors des adorations, tout est halal sans qu'il y ait une preuve que c'est haram. Donc si dans les choses de la vie, quelqu'un vient te voir, te dire, c'est haram mon frère de mettre tel vêtement, c'est haram de manger telle nourriture, c'est haram d'aller dans tel endroit, tu vas lui dire, donne-moi le dalil. Vous avez compris ? Dans les adorations, si quelqu'un fait une adoration, tu lui dis, c'est haram. Il dit, donne-moi le dalil, tu dis non. Toi, donne-moi le dalil. C'est toi qui fais l'adoration. Et tu n'as pas le droit de la faire tant que tu n'as pas une preuve. Donne-moi toi le dalil. Alors que si c'est dans la vie de tous les jours, quelqu'un, il vient te voir et te dit, donne-moi le dalil que c'est halal, t'habiller comme ça. Tu dis, non, non, non. C'est à toi de me donner le dalil que c'est haram. Parce que ça fait partie des choses de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est clair ? C'est très important de bien séparer ces deux sphères et de bien comprendre cette règle. Si on comprend cette règle, on va comprendre la sunnah et la bida'a très facilement. Très, ça va être clair comme d'eau de roche. Aujourd'hui, subhanallah, des gens qui prétendent avoir étudié la science religieuse et prédicateurs, je ne sais quoi. Quand on vient leur dire, pourquoi tu fais tel acte religieux comme ça et comme ça, donne-moi le dalil que c'est haram. La base déjà de la sunnah et la bida'a, tu ne l'as pas étudié. Tu n'es pas capable de comprendre que c'est à toi de donner le dalil pour faire un acte religieux. Si à partir de là, on ne se comprend pas, on ne peut pas discuter plus loin. C'est pour ça l'imam Shafi'i disait, je n'ai pas polémiqué avec des savants sans que j'ai gagné. Mais jamais un ignorant n'a polémiqué avec moi sans que ce soit lui qui gagne. C'est normal, l'ignorant, il n'a pas de règle. Il ne connaît pas Osul al-Fiq, il ne connaît pas les bases du Qur'an, des hadiths. Tu lui expliques, il ne comprend rien. Il te répète les mêmes choses bêtement. Tu lui dis, قال Allah, قال Rasulullah. Lui, il le comprend à sa compréhension à lui. Il n'a pas étudié. Tu peux parler mille heures avec lui, il va gagner. Il vaut mieux jeter l'éponge dès le début. C'est pour ça, un ignorant, si dès le début tu lui as dit, il n'accepte pas, il faut le dire. Barakallahu fiq. Tu veux écouter, Barakallahu fiq. Tu ne veux pas écouter, le jour du jugement dernier, tu rendras des comptes. Un ignorant, tu peux parler avec lui des heures, ça ne sert presque à rien. S'il n'est pas prêt à apprendre. C'est pour ça, Allah Ta'ala dit, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا Salam. Non, c'est la meilleure manière. وَقُرْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا